Maintenant mesdames et messieurs, nous allons donner la parole à la représentante de l'association Abyssinie, Leïla Siabi. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord je tiens au nom du collectif et de l'association Abyssinie à vous remercier tous ici présents. Car sachez que votre présence est importante pour le peuple palestinien. Ils ont besoin de nous et le moins qu'on puisse faire c'est de sortir manifester afin d'exprimer notre colère face à cette terrible injustice qui dure depuis 70 ans. Nous sommes réunis ce jour afin d'exprimer notre soutien à la population palestinienne, victime ce lundi d'un véritable massacre. L'armée israélienne a une nouvelle fois tiré à balles réelles sur des civils, femmes et enfants compris, qui manifestaient pacifiquement afin de demander leur droit au retour. Droit fondamental, légitime et voté par l'ONU. 62 morts, ou plutôt 62 assassinats et plus de 2000 blessés. La plupart de ces blessés ont été victimes de mutilations car l'armée israélienne utilise des balles explosives qui laissent sur les victimes des blessures irréversibles. Non seulement Gaza est une prison à ciel ouvert, mais il faut savoir aussi qu'Israël teste sur la population gazaoui de nouvelles armes. C'est pour cela que nous demandons à la communauté internationale d'appliquer des sanctions économiques et militaires à l'encontre du gouvernement israélien coupable du crime contre l'humanité. Nous demandons que justice soit faite, car sans justice, il ne peut y avoir de paix. Nous demandons la levée immédiate du blocus illégal et inhumain à Gaza. Nous exigeons le retrait des colonies et la fin de l'occupation. Le gouvernement français doit cesser cette hypocrisie. Il doit cesser de collaborer avec Israël en leur vendant des armes qui permettent à l'occupant de terroriser la population palestinienne. Il doit cesser de collaborer économiquement avec Israël car il lui permet de renforcer sa politique d'apartheid. La population palestinienne est excédée par 70 ans d'occupation, de terreur et d'injustice. Cela doit cesser. Encore merci à tous pour votre présence. Paix sur vous, paix sur le peuple palestinien. Et n'oubliez jamais, la Palestine existe, la Palestine résiste.